La gravité émotionnelle serait une manière différente de redéfinir le rapport à l'autre en fonction du confort que l'on peut avoir, c'est-à-dire la zone qui permet de ne pas être dérangée par ce qui nous entoure et cette zone de confort serait corrélée à la séparation psychique, je dis bien psychique, par rapport à la mère au moment ou un peu après la naissance. C'est évidemment un concept, c'est des idées qui sont très richement, je dirais, exprimées dans le roman, la montre en oeuvre. Mais donc on peut utiliser ce terme qui est donc un terme utilisé dans le roman. Et en particulier, ce qui intéresse les neurosciences aujourd'hui, c'est la distance entre les individus. Et tout le monde connaît très bien cette situation. Si vous rentrez dans un bus, il y a une place libre où il n'y a personne, vous allez choisir la place libre où il n'y a personne. Vous n'allez pas automatiquement choisir une place où il y a déjà quelqu'un ou trois personnes installées. Donc à un moment donné, il y a cette distance entre individus que le cerveau humain, les cerveaux humains détectent. Et donc ça, c'est par exemple quelque chose de très intéressant, c'est de voir entre la distance des individus, quelles sont les ondes cérébrales qui apparaissent au moment où cette limite, cette espèce de sphère interpersonnelle est présente. Je dirais qu'un aîné est un être un peu à part parce que, selon moi, sa physiologie et sa psychologie qui en découle sont différents. C'est-à-dire que le côté gauche de son corps sera fait différemment. Et il sera amené à avoir une aisance, une facilité de mouvement et de parole que d'autres ont moins. La mère, quand elle commence sa grossesse, son corps se transformerait également. Et ce que je viens de dire pour le côté gauche de l'aîné, se produit du côté droit de la mère. Ce qui fait qu'elle va avoir les mêmes facilités, mais du côté droit. Elle aura normalement plus de facilités que quand elle était petite fille, qu'avant que son rôle de mère ne se défie. La gauche et la droite, c'est surtout basé sur la préférence manuelle. Mais ce qui est très important dans ce qu'il propose, qui pourrait à nouveau être étudié, c'est le fait d'une part que le côté gauche est commandé par l'hémisphère droit. Donc la main gauche est commandée par l'hémisphère droit. La main droite est commandée par l'hémisphère gauche. Et il se fait que, pour environ 90% des individus, le centre du langage soit aussi à gauche. Ça veut dire que, sur le plan moteur, la partie du cerveau qui définit le langage le plus articulé, se trouve à gauche et que cette partie gauche contrôle la main droite. Et donc, quand il parle d'aisance, le premier-né aurait cette facilité de contrôler avec aisance sa main gauche. Ça veut donc dire aussi qu'il aurait un accès privilégié à son côté droit, qui est un côté, dont tout le monde sait, qui est un côté beaucoup plus artistique, beaucoup plus créatif, beaucoup plus global que l'hémisphère gauche, qui, lui, est un cortex plus analytique, plus sérieux. Et donc, tout ça, ce sont effectivement des notions qui sont étudiées en neurosciences aujourd'hui. Et que, dans le roman, les auteurs de ce roman proposent qu'il y ait un lien entre cette partie gauche, cette partie droite, l'aisance, le flow, la facilité de l'exercice, serait lié effectivement au rapport à la main. Mais tout cela, sur le plan scientifique, reste à être démontré. Mais il y a un cadre scientifique qui existe. Et une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, dans la complexité, c'est que les deux cerveaux se parlent par l'intermédiaire, ce qu'on appelle le corps caleux, et que les signaux vont de part et d'autre très, très rapidement. Ils vont de gauche à droite. Donc, ces notions de spécialisation, in fine, interviennent, mais sont toutes globalisées. Sinon, on aurait deux cerveaux et on ferait des choses différentes, consciemment ou inconsciemment différentes. Donc, tout ça est connu et tout ça peut aujourd'hui être envisagé, analysé, à la lumière d'autres concepts, comme celui qu'il y aurait un lien avec le fait d'être le premier, le deuxième, le troisième ou le quartième lien d'une famille. Voilà.